C'est la deuxième partie de la cérémonie qui est celle de la remise du diplôme qui officialise notre nouveau grage de matelot. On appellera une personnalité militaire et civile qui viendra vous remettre le diplôme ainsi qu'un prix pour les mieux classés. Pour commencer, je vais demander à M. Jean-Claude Depardieu, qui va avoir l'honneur de remettre le diplôme à sa petite fille, Vanessa Licole. Je vais inviter maintenant le maître principal Jean-Pierre Girard à venir remettre le diplôme à Justin Simonnet. Je vais demander au premier maître Michel Roussot de bienvenir. de remettre le diplôme à Evan Raffakou. M. le Major Denis Lousteau, ancien gendarme. Il est là ? Il est là ? Il est là ? Il est là ? Il est là tout à fait. Le second maître qui vous crie ici. Il est là ? 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 Major Souchon. Major Souchon, merci. On va vous remettre à Laurie, excusez-moi, Adrien Guillet. Je vais maintenant demander, M. l'adulte en chef, Marc Bragas. M. Leguay, Vincent Leguay. Merci. M. Jean-Claude Meunier, représentant les fonds de rapports. M. Jean-François Courrier, par exemple, de remettre le prix à Justine L'Orphelin. M. Jean-Paul Pignot, ancien commando marine. On peut remettre au stagiaire Rémi Céleste. M. Philippe Lucas, président des souvenirs français de Beaulieu. Bastien Surivet. M. Jean-Paul Pignot, conseillère municipale. M. Jean-Paul Pignot, conseillère municipale. M. Février, M. Février. On mettra le prix. Le diplôme, pardon. M. Bernon. Monsieur le lieutenant-colonel Bossu, je prédis bien vouloir remettre le diplôme Axel Véran. L'adjudant Alain Chassin. Lina. Parfait, madame Laurence. Qui remettra son diplôme à Adrien Lebrasseur. Je vais rappeler M. Jean-François Gouronnier. Où est-il passé ? M. Lecaillot. L'O.N. Graff. Ce sera pour un stagiaire qui est très méritant, de loin, vraiment bien réussi cette année. Je vais demander au colonel Boulin de bien vouloir remettre son diplôme. Alors, les mentions, bien. Mutin. J'appelle maintenant Mme Marie-Laure Racky, représentant M. François Sauvadet, président du conseil départemental de Côte-Bourg. Et avec une mention, bien. Damien Palumet. Applaudissements. Applaudissements. M. Robert Michelin. M. Jean-François. M. Jean-François. Est-ce que vous êtes membre de la Légion de l'honneur ? Je vais vous enlever ma liste. M. Jean-François. Au fleurant la larme. Applaudissements. 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 qui permettra son diplôme à Aristide Colpard, mention Virent. C'était M. du Viettel de Vaisseau, Maxence Dugardin, qui commande la préparation militaire marine de Dijon. Il doit remettre son diplôme à Dylan Roulier, mention Virent. Nous appelons M. le Viettelan Denis Quillet, représentant le Viettelan Erwène Coiffard, qui est dans l'escadron 44-7 de gendarmerie de Beauce, avec M. Fora Sacco, l'amical de Beauce, qui remettra diplôme et prix à Flavien Bourdieu. Applaudissements M. le Viettelan Erwène Coiffard, M. le Viettelan Erwène Coiffard, Mention bien pour M. Amann, Josh Amann. Merci. Allons-y, j'accueillez. Mention bien. J'appelle maintenant M. Pierre Bolle, premier ajoutant vers Le Brun, M. Philippe Roux, pour remettre le prix à M. Philippe Roux, pour Pierrick Danche. Bravo. Il nous en reste encore quatre. On ne connaît pas encore le majeur de profession. Pour le quatrième, M. Jean-Pierre Rousseau, président de l'amicale de la Marine de Dijon, et M. Chocoté, président de l'amicale de Bonus. Je joue pour une mention très bien. Le distress qui s'installe peut-être. Mathieu Marquette. Applaudissements. Nous arrivons maintenant sur le podium. Autant vous dire, ça s'est joué dans un bouchoir de poche, comme on dit. Donc nous allons appeler M. le capitaine Vieux, l'officier représentant des Angers, le lieutenant Jacques, excusez-moi, avec le capitaine de brigade Vieux-Mouatie. Je vais remettre là à son diplôme. Mention très bien. Alors à chaque ministre. Applaudissements. 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 Nous restent maintenant les deux derniers. Alors j'ai appelé M. le commissaire en chef, M. Richard, qui est président de l'Acoran Bourgogne-Franc-Compé, l'association du corps de l'hôpital, qui est le réserve de la Marine. Alors qui ? Il en reste deux. Mention très bien. Pour Étienne Marceau. Applaudissements. Applaudissements. Maintenant on a genre de la promotion, il n'y a plus de suspense. Donc je vais appeler M. Claude Giboulot, qui est le président de l'association de Chaisille-Maragne, commando marine de la région Est, de M. Le Ndouard, pour remettre son diplôme au major de promotion, de la première promotion 2017-2018 de Gaune, à Arthur Le Nant. Applaudissements. 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 Félicitations pour ton excellent résultat à cette première PMM beaunoise. L'Amicale Nationale des Fusiliers Marins et Commandos Section S te souhaite bon vent et t'offre ce livre qui retrace le débarquement de Provence du 15 août 1944. Et l'héroïsme des fusiliers marins et les... voilà. Je voulais rajouter un petit truc, si vous permettez. Je voudrais avoir une pensée pour ton grand-père, qui a fait carrière dans la marine, qui était commandos marine, et qui s'en est bien tiré parce que c'était un rescapé du commando François. Le commando François est tombé sous les balles une certaine nuit en 1951 par deux bataillons vietnimes. Alors il a eu la chance, il s'est arrusé et tout. Il a été rescapé avec quelques camarades qui sont très peu nombreux, puisque à l'issue, le commando a été dissous. Voilà. Donc une petite pensée pour lui, ainsi qu'à ses copains et tous les commandos qui étaient avec lui. Voilà. La cérémonie n'est pas encore close tout à fait, puisque M. Pierre Bolles et M. Philippe Roux, qui représentent Alain Sugneau, maire de Beaune, donc une annonce à faire pour tous les stagiaires de la préparation militaire marine de Beaune. Je m'adresse à tous les stagiaires et maintenant diplômés de la première promotion de la préparation militaire marine de Beaune. Pour vous dire que la ville de Beaune, l'ensemble de ses élus souhaitaient marquer cette première promotion, saluer votre réussite à toutes et tous, et également votre engagement, un engagement fort pour votre vie personnelle, pour la nation, et un engagement qui nous honore tous. Et à ce titre, avec mes collègues élus, nous souhaitions décerner à cette promotion de la préparation militaire marine la médaille de la ville de Beaune. C'est une médaille que la ville de Beaune ne dessine pas très fréquemment. Et voilà, cette information, simplement pour vous dire que, très sincèrement, l'ensemble des élus de la ville de Beaune souhaitaient marquer cet événement d'une pierre blanche. Je vous montre cette médaille avec au dos gravé la devise de la ville de Beaune. Vous pourrez se prêter, bien sûr, à l'ensemble de votre promotion et à la marine nationale, ou ne pas essayer, ou aller jusqu'au bout. Bravo à toutes et à tous, bon vent, comme ça a été dit tout à l'heure. Pour l'ensemble de la promotion, avec les sincères félicitations et la reconnaissance de la ville de Beaune. Je m'adresse à tous les matelots. Je sais que vos familles et vous-mêmes ont commencé à avoir soin. On est à deux noirs des écoutilles. Et je voulais vous le dire, je suis allé avec vous sur le terrain, vous connaissez mes origines, je suis un chasseur alpin. Et parmi vous, il y a aussi des chasseurs alpins, il y avait des gars qui en voulaient, il y avait des filles qui en voulaient. Je suis vraiment fier de vous. Vous êtes une belle jeunesse. Vous êtes la relève d'une société qui a besoin de vous. Vous irez loin. Continuez comme ça et n'oubliez pas, bleu, blanc, rouge, et la liberté, l'égalité et la fraternité. Après les efforts, le réconfort, je vous offre Alain Subneau, Marie Doractique, première agent de la ville de Beaune, Pierre Bols qui s'est adressé à vous. On vous offre des places pour aller voir le conseiller de votre choix. Vous pouvez y aller en couple. Ramenez votre petite copine si vous le souhaitez. Il y en a 30, c'est pour vous. Je vous les donne. Allez. Applaudissements Avec les marins. Les salarières terminent donc aujourd'hui ce cycle de préparation militaire marine. Pour certains, il y aura encore un défilé à Beaune le 14 juillet. Sinon, ça se termine là. C'est la fin de la promotion. On est très heureux de vous avoir fait grandir, de vous avoir fait montrer la marine. On remercie également de nos familles. Et maintenant, pour l'ensemble de l'Assemblée, on vous invite à boire le verre de la vitrine. Et n'oubliez pas, être très bon. Être excellent, c'est bien. Applaudissements Un matelot veut remettre à l'ensemble des personnes qui vous ont encadré quelques cadeaux. Il n'y a pas de voix, donc on sort de là. Voilà. C'est très gentil. En ce moment, les instructeurs sont fiers de vous et vous remercie vraiment du cœur. Applaudissements C'est très gentil. C'est très gentil. C'est très gentil. Merci.